Hello hello c'est Gassamus pour ce second tuto sur la défense donc là ça va être une partie un peu spéciale on va regarder des extraits et je vais vous dire on va voir un peu ce qui s'y passe et j'essaierai d'argumenter après chaque extrait pour vraiment expliquer comment je défends et comment il est bon de défendre tout en sachant évidemment que l'un ne va pas forcément avec l'autre on va peut-être voir des extraits où je ne fais pas exactement ce qu'il faut faire mais on va on va pouvoir regarder ça ensemble et voilà c'est un moyen qui au moins là c'est des cas concrets on va voir dans chaque situation ce qui s'y passe alors déjà avant de commencer il ya deux choses très importantes quand on défend c'est de l'anticipation et un petit proverbe que j'ai inventé pour l'occasion si je veux une bonne défense je vois une passe à l'avance c'est tout simple en fait ça ça va avec l'anticipation bien évidemment il faut toujours essayer de voir une passe à l'avance essayer d'anticiper sur la prochaine passe de l'adversaire c'est toujours comme ça qu'il faut qu'il faut voir la défense et c'est comme ça qu'on va faire du pressing c'est comme ça qu'on va pouvoir régler les situations à risque et voilà donc on va commencer on va voir un peu ce qui se passe donc là tout simplement engagement pour mon adversaire il fait une passe vers l'arrière il revient vers ses défenseurs peut déjà avoir là que je fais j'essaye déjà un pressing et voilà concrètement ce que je vous disais en début de voir une passe à l'avance mais là clairement on peut voir qu'avec neymar j'ai clairement anticipé bien avant j'avais le contrôle du joueur bien avant qu'il fasse la passe et donc je suis en très bonne position pour récupérer le ballon ce qui va certainement arriver donc comme je vous le disais là j'intercepte pas sur la passe mais clairement le joueur n'a plus le temps de contrôler son ballon et je suis lancé et j'intercepte le ballon dans les pieds du joueur qui contrôle on passe au second extrait donc même match même adversaire et il se trouve que sur l'interception d'avant je marque le but et là de nouveau engagement et l'adversaire fait encore pire que tout à l'heure c'est à dire qu'il va mettre une balle une balle en retrait et en plus en l'air donc un peu plus difficile encore plus difficile à contrôler il se trouve que là il fait un crochet et derrière j'intercepte directement le ballon donc voilà on peut on peut dire là un pressing vraiment un pressing très haut et quelque chose de très déroutant pour pour le ce genre de joueurs qui met le ballon derrière autre extrait alors là deux choses deux autres choses qui va nous être utile on peut voir que je garde très longtemps le même joueur et ça c'est encore une donnée fondamentale d'une bonne défense c'est que je vais pas choisir un d'autres joueurs alors que le joueur que je contrôle est toujours disponible et est toujours dans la zone où il pourrait éventuellement intercepter une passe ou intervenir sur le joueur donc là je 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 j'essaie de garder le même joueur ça c'est important de savoir que il faut aussi toujours de garder de garder au maximum un joueur et notamment un milieu de terrain car il serait vraiment déconseillé d'aller choisir un défenseur central pour se balader à essayer de d'intercepter des passes ou d'intervenir vraiment sur un joueur qui serait plutôt haut sur le terrain la seconde chose c'est l'intervention donc là c'est c'est je suis assez heureux sur cette intervention là malgré tout juste pour vous préciser que quand un joueur reçoit un ballon aérien et contrôle de cette façon là en direction du but en général son contrôle lui le faire ralentir énormément et il faut se profiter de ce moment là pour intervenir directement dans les pieds du joueur alors sur cet extrait vous pensez certainement que j'ai réussi à deviner où aller passer mon adversaire alors qu'en fait pas du tout c'est juste que le joueur qui se trouve là c'est l'endroit le plus risqué pour moi à ce moment là beaucoup plus risqué que le joueur qui est entre les deux et en fait je fais tout simplement que couvrir il se trouve que à ce moment là le joueur a décidé de faire une passe là et donc j'intercède directement la passe encore une fois essayer de voir à l'avance il y aura forcément des moments où vous devrez choisir quelle est la priorité et là en l'occurrence c'était vraiment le côté on sait que dans FIFA 14 les côtés sont très très utilisés et pour moi ça me semblait évident que je devais couvrir cette zone là avec le joueur que je choisis donc sur cet extrait il ya deux choses à noter encore une fois et ces deux choses plutôt négatives en tout cas il y a deux choses qui me sont complètement défavorable la première c'est que j'entre pendant un court instant j'entre en phase de de pistage infini donc je l'appelle comme ça c'est quand le joueur fait une passe on change de joueur on prend le joueur le plus proche il refait une passe on rechange le joueur et là ça sert absolument à rien c'est pour ça que je vous disais au début d'essayer de garder un joueur fixe pendant un petit moment en tout cas le garder assez longtemps pour gêner l'adversaire là ça sert complètement rien de changer de joueur à chaque fois qu'il ya une passe qui est faite la passe est faite donc c'est trop tard je peux plus presque plus intervenir en fait ce que je cherche et je cherche à essayer de d'intervenir sur le sur les contrôles sur le contrôle du joueur là étant donné qu'ils jouent en une touche de balle ça sert à rien donc j'entre en phase de de pistage infini je change de joueur pendant pendant un petit moment avant de me reprendre et on peut voir que là j'anticipe très bien la passe donc c'était de toute façon ça ça semble assez évident que le ballon allait aller là néanmoins là clairement je me jette beaucoup trop et j'y vais trop sur ce genre de balle où le joueur est lancé en droite intercepter le joueur et c'est toujours un risque car il peut très bien pousser son ballon plus loin et c'est ce qui se passe exactement là et je me fais avoir voilà on va s'arrêter là et dites moi faire fait moi part de vos commentaires si vous aimez ce genre de tuto ce genre de choses je pense que ça peut être bien pratique de voir des cas concrets néanmoins si vous si ça vous plaît pas trop dites le moi aussi s'il ya encore des choses à voir sur la défense de toute façon il ya plein de choses à voir plein de choses qu'on pourrait voir mais dites moi exactement ce qui vous plairait de voir et sinon pour le prochain tuto je pense passer sur autre chose à moins que voilà vos revendications sont tout autre dans quel cas j'essaierai de voir ce que je peux avec quoi je peux compléter donc je vous laisse pour une prochaine vidéo très bientôt et je vous dis ciao ciao